Comment avoir du succès dans la vie ? Comment atteindre ses objectifs ? Comment se surpasser ? Comment avoir un accomplissement personnel ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo donc je t'invite à rester jusqu'à la fin car je pense que les éléments que je vais te donner vont te permettre d'avancer dans l'atteinte de tes objectifs que ce soit en immobilier, que ce soit en business ou même d'un point de vue personnel. Avant de commencer, je t'invite à faire trois choses. La première chose, c'est de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de mettre un pouce bleu car dès qu'on atteint un certain niveau de like, YouTube référence, mais la vidéo donc ça nous permet de nous faire connaître à un plus grand nombre de personnes. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de regarder dans le lien juste en dessous car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Donc dans cette vidéo, je me trouve toujours à Abu Dhabi. Donc comme tu le sais, je suis venu ici pour travailler, faire des rencontres, voir des amis à moi que je n'ai pas vus depuis plusieurs années. Et donc voilà, je m'étais engagé à venir aux Émirats pour les voir. Et comme on dit, chose promis, chose due. Finalement, j'ai respecté mon engagement et je suis venu ici malgré le nombre d'années qu'il a fallu pour en arriver là. Donc voilà, comment réussir dans la vie ? Comment atteindre ses objectifs ? Déjà, il faut savoir ce que c'est que la définition de la réussite et ça, c'est propre à chacun. Chacun a sa propre définition de la réussite. Chaque personne a sa réussite. Donc pour certains, ça va être de devenir libre financièrement. Pour d'autres, ça va être d'aider leurs parents. Pour d'autres également, ça va être tout simplement d'avoir le job de leur rêve. Donc chacun a sa définition de la réussite. Mais une fois que ça, c'est clair, qu'est-ce qui va faire en sorte que chaque personne atteigne ses objectifs-là ? Si tu regardes mes vidéos, tu verras qu'il y a toujours beaucoup de gens qui disent que oui, je vends du rêve. Oui, si c'était facile, tout le monde le ferait. Oui, Florian, tu as eu de la chance, etc. Et c'est là en fait que la différence se fait. C'est-à-dire, là c'est sûr que tu vas voir des vidéos sur Internet. Tu vas voir des personnes qui te disent « Oui, investir dans l'immobilier pour devenir libre financièrement, etc. » Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais pour en arriver là, sache que ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et je ne te dirai jamais que c'est facile. Ce n'est pas facile du tout. Crois-moi, ce n'est pas facile du tout. Tu vas en baver, tu vas en chier, tout ce que tu veux. Mais si tu veux atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient, il va falloir que tu travailles plus que les autres. Il va falloir que tu travailles plus que la moyenne. Il va falloir que tu prennes plus de sacrifices. Que tu t'impliques, que tu sois plus discipliné que tout le monde. Et c'est normal. C'est normal parce que justement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Heureusement. Heureusement que ce n'est pas facile. Parce que justement, si c'était facile, tout le monde le ferait. Si c'était facile, tout le monde achèterait des apparts. Si c'était facile, tout le monde serait libre financièrement. Alors, économiquement parlant, ça ne marcherait même pas. Et c'est pour ça que tu as juste une petite partie des personnes qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Parce que ces personnes-là sont plus déterminées que les autres. Moi, je vais juste te donner quelques exemples qui me viennent à l'esprit de ce que moi j'ai mis en place pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Moi, je pars du principe qu'il faut travailler plus que tout le monde. Donc, moi, chaque matin, si tu me suis sur Instagram... D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, je t'invite à t'abonner à mon compte. Je partage pas mal de contenu sur ma vie d'entrepreneur et investisseur. Si tu me regardes sur Instagram, je me lève avant tout le monde. Entre guillemets, je me lève entre 5h30 et 6h. Quand je suis en voyage comme ça, des fois, je me lève vers 6h30 et tout. Parce que bon, je profite quand même un peu. Mais je me lève le matin. Et pour moi, c'est synonyme de quoi ? C'est que je vais prendre l'avance par rapport à tout le monde. Tu te lèves le matin, tu te lèves avant tout le monde. Donc, tu travailles avant tout le monde. Donc, potentiellement, tu vas avoir des résultats avant tout le monde. Ça, je le fais tous les jours depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, dépendamment de quand est-ce que tu vas voir cette vidéo. Donc, imagine que tu te lèves 2h de plus, 2h plus tôt que tout le monde, que tous tes amis, que tous tes potes, que toute ta concurrence, tout ce que tu veux. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas forcément avoir plus de résultats que ces personnes-là. On s'entend bien. Tu vois, moi, des fois, quand je me lève tout, j'ai des amis à moi, ils me disent « Ah, mais c'est trop, comment tu fais ? Moi, je ne pourrais pas, etc. » Oui, tu ne peux pas, mais ça dépend de ce que tu as envie de faire. Moi, j'ai envie d'avoir des résultats, donc je me donne les moyens d'avoir ces résultats-là. Donc, c'est normal pour moi de me lever plus tôt. Pour certaines personnes, ce n'est pas normal, mais ces personnes-là, justement, qui ne prennent pas certains engagements vis-à-vis de leurs objectifs et vis-à-vis d'eux-mêmes, ces personnes-là n'auront pas de résultats, aussi simple que simple. Donc, toi aussi, tu dois mettre en place des choses qui vont te démarquer des autres. Te lever plus tôt, manger sainement, lire des livres, te former, aller à la rencontre de personnes qui ont des résultats, etc. Si tu implémentes ça, au fur et à mesure, tous les jours, de façon quotidienne, ça veut devenir des habitudes. Et les bonnes habitudes se transforment en résultats. Et les résultats que tu vas obtenir vont mener à l'atteinte de ton objectif, de ton succès, peu importe comment tu définis ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment de mettre en place des petites actions tous les jours. Même si tu progresses de 1% tous les jours, en un an, ça peut radicalement changer ta vie, tes résultats, etc. Réellement. Deuxième autre chose aussi, c'est quoi ? C'est de, tout simplement, aller à l'encontre de ce qui t'est enseigné, de par l'école, de par les parents, etc. J'ai fait une vidéo sur l'arnaque des écoles de commerce et des MBA. Si tu veux, tu regardes sur Internet ou tu vas sur ma chaîne, on mettra peut-être un lien. Et tu vas juste regarder les commentaires et tu vas voir beaucoup de personnes qui, pour moi, sont braquées psychologiquement. Et qui sont braquées par rapport à ce qu'il leur a enseigné. Dans cette vidéo, je disais quoi ? Que pour devenir entrepreneur, tu n'as pas besoin de MBA. Et beaucoup de personnes qui ont un MBA ou qui ont entrepris de grandes études se sont senties un peu injuriées en disant que, ouais, encore un vendeur de rêve. Oui, ceci, oui, cela. Mais c'est factuel. C'est factuel dans le sens où, moi, le message était que tu n'as pas besoin de faire de MBA pour devenir entrepreneur. Et moi, j'aime les faits et j'aime les chiffres. Va juste sur Internet, tu regardes le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui ont des MBA. Je te laisse imaginer. C'est infime. Après, je ne suis pas en train de dire que tu fais un MBA, ça ne veut pas dire que tu vas être entrepreneur. Sûrement, tu vas l'être. Enfin, tu peux. Tu auras des aptitudes qui vont te permettre de... Mais dans la majeure partie des cas, ce n'est pas forcément nécessaire. Et c'est là où je veux en venir par rapport au succès. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qui marche. Et il faut t'inspirer de personnes qui ont fait des choses qui marchent. Aussi simple que ça. Moi, aujourd'hui, je me forme auprès de personnes qui ont du succès. Je m'inspire de personnes qui ont du succès. Et je fais ce que ces personnes-là font. Leurs habitudes, leur type de relation, leur type d'investissement, leur type de... Enfin, comment ils mangent, comment ils pensent. Tout. Copier-coller. Quelqu'un demain qui va sortir sa formation sur comment est-ce que tu peux générer 10% de rendement sur je ne sais pas quel type de placement. Si cette personne a des résultats, apprendre de cette personne. Pourquoi aller vers quelqu'un qui n'a pas de résultats et qui te dit oui, je pense que la vie c'est comme ci, comme ça. Cette personne, aussi simple que ça. Tu vas avoir l'expérience de cette personne-là en quelques heures de coaching ou en quelques heures de formation. Cette personne a des résultats et tu peux les vérifier. Et moi, c'est pour ça que je t'invite à visionner ma masterclass parce que je montre mes résultats. Et c'est ça la différence entre beaucoup d'infopreneurs, marketeurs, formateurs. Tu les appelles comme tu veux. Beaucoup disent des choses mais ne le montrent pas. Donc, quand je dis que j'ai pu lever des millions en immobilier en quelques années, je le démontre. Je le démontre dans ma masterclass. Et c'est ça en fait. Donc, demain, si tu veux avoir du succès, rapproche-toi de quelqu'un qui a eu les résultats que tu veux obtenir et fais tes devoirs de vérifier l'authenticité de cette personne-là. Est-ce que cette personne-là est capable de te justifier ses propos ? Si oui, c'est que c'est bon. Et tout ce qui va jouer, c'est ton feeling par rapport à cette personne-là. Est-ce que c'est quelqu'un auprès de qui tu te reconnais, etc. Et une fois que c'est bon, honnêtement, il n'y a même pas d'hésitation à avoir. Et surtout, si tu as vraiment de la motivation, c'est que tu peux aller de l'avant avec cette personne-là. C'est aussi simple que ça. Moi, aujourd'hui, je me forme beaucoup au business. Je me forme à l'immobilier et je me forme aussi au business. Donc, quand je veux voir quelqu'un qui fait du business, vers qui je veux potentiellement avoir des conseils et que je suis prêt à payer pour avoir du conseil parce que tout travail mérite d'être rémunéré, clairement. Donc, moi, je me dis, OK, je me renseigne sur cette personne-là. Je vais faire un peu le tour, je vois un peu les témoignages, etc. Et je me dis, OK, je prends des renseignements, je contacte cette personne-là et je la rencontre. Et quand je la rencontre, je demande à voir les résultats, tout simplement. Et en business, c'est simple. La personne, soit me montre son compte Stripe, soit me montre son compte bancaire. That's it. Pour moi, dès que c'est bon, c'est validé parce que je sais que la personne, ce n'est pas quelqu'un qui m'en parle. Mais moi, je sais, je connais, je vois les stratégies, je vois les résultats de la personne, mais je vérifie. Et c'est comme ça dans tout. Donc, quelqu'un, et je reviens toujours par rapport à la vidéo que j'ai faite par rapport au MBA, quelqu'un qui n'a même pas de MBA ou qui n'est même pas entrepreneur, qu'est-ce qu'elle va te dire sur comment devenir entrepreneur ? Tu vois ? Quelqu'un qui n'a pas d'immobilier va te dire que oui, l'immobilier, c'est comme ci, comme ça. Quelle est la légitimité de cette personne-là de te dire, voici comment investir ton argent ? Et moi, je le dis toujours aux personnes que je croise dans la rue, des fois, qui me reconnaissent ou en séminaire ou peu importe l'endroit. Quand elles sont peut-être un peu sceptiques à se poser des questions, moi, je leur pose toujours une question. Est-ce que la personne chez qui tu allais prendre des informations a les résultats que toi, tu souhaites avoir ? Et la plupart du temps, c'est non. Partant de là, pour moi, c'est catégorique. C'est-à-dire, c'est soit tu te rapproches des personnes qui ont des résultats, soit tu apprends des personnes qui ont des résultats. Soit tu fais comme tout le monde et tu, je ne sais pas, tu imagines des choses. Moi, j'ai eu des commentaires en mode, je pense que l'immobilier, c'est comme ça. Tu penses que l'immobilier, c'est comme ça. Tu n'as pas d'immobilier et tu ne fréquentes même pas des personnes qui ont de l'immobilier. D'où est-ce que ton argument peut être, je ne sais pas comment dire, légitime ou solide, on va dire. Ça ne peut pas. C'est impossible. Donc, franchement, je te fais cette vidéo pour t'expliquer comment tu dois procéder et comment est-ce que tu dois penser, réfléchir ou agir, je ne sais pas, pour être sûr que tu t'en vas dans la bonne direction pour atteindre tes objectifs. Si tu penses que ce n'est pas possible, tu n'auras jamais de résultats. Il faut que tu te dises que c'est possible. Et pour te dire que c'est possible, il faut que tu côtoies des personnes qui ont les résultats que toi, tu souhaites avoir. Même si pour toi, ça paraît un rêve. C'est pour ça que les gens disent que oui, ils nous traitent de vendeurs de rêves sur Internet. Moi, je dis à ces personnes-là, on vit le rêve. Il faut vivre le rêve. C'est-à-dire, il faut rêver. Oui, c'est bien de rêver. Mais pour rêver, tu vas te rapprocher des personnes-là qui ont le lifestyle, les revenus, les résultats, peu importe, le corps que tu veux. Si tu es dans le domaine sportif, par exemple, tu te rapproches de ces personnes-là et tu apprends de ces personnes-là. Et crois-moi que tu vas avoir les résultats que tu veux si tu es vraiment déterminé. Les gens disent que oui, vous êtes des vendeurs de rêves sur Internet. Mais je suis désolé à toi qui es un rageux si tu resorts cette vidéo. On vit le rêve. Tu peux vivre ton rêve. Tu peux transformer ton rêve en réalité. J'ai mis un post Instagram par rapport à ça. C'est beau de rêver. Il faut rêver et transformer son rêve en réalité. Parce que le jour où tu vas te dire que non, ce n'est pas possible, là, tu brises tes rêves. Tu brises tes rêves. Il faut te dire que c'est possible. Une fois que tu te dis que c'est possible, tu te dis, ok, qui peut m'apprendre à faire en sorte que ce soit possible? Vers quelle personne je peux me tourner pour nouer des relations avec cette personne-là? Voilà, comme on dit, on est la moindre des cinq personnes avec qui on traîne. Donc, quelles sont les cinq personnes qui pourraient m'emmener vers ce résultat? C'est aussi simple que ça. Et après, le tout, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action, c'est tout ce qui est, c'est vraiment lié au mindset. Donc, si ton mindset n'est pas aligné et n'est pas préparé à passer à l'action, comme on dit, ta seule limite, c'est toi-même. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un coach informateur ou quoi que ce soit qui va faire les choses à ta place. C'est toi et que toi. Après, les stratégies, tu peux les avoir si ça ne représente que 20%. Tout le reste, ça dépend de toi. C'est pour ça que des fois, les gens me demandent, oui, mais Florian, c'est quoi les garanties? La garantie, c'est toi. La garantie, c'est toi, clairement. Moi, je ne vais jamais te dire que oui, je t'assure que ça va fonctionner. Moi, je vais te dire comment faire parce que je me bats sur mon expérience. Je vais te dire, voilà comment j'ai fait. Voilà l'équipe qui m'a permis d'en arriver à là où j'en suis. Voilà les personnes que j'ai accompagnées qui ont appliqué ce que moi, entre guillemets, j'enseigne. Partant de là, moi, je dis à la personne à garantie, c'est toi. Tu es le seul garant de ton succès. Tu es le seul garant de l'accomplissement de tes objectifs. Tu es le seul garant de ton passage à l'action. Je ne vais jamais t'appeler pour te dire, oh, est-ce que tu allais faire des visites? Est-ce que ceci, cela, je vais te donner les éléments pour y arriver. Je vais te présenter les personnes qu'il te faut pour y arriver. Je vais te faire un suivi, je vais te pousser, etc. Mais je ne vais jamais te tirer par la main pour te dire, écoute, viens, va visiter 20 maisons. Jamais. Parce que ça ne dépend pas de moi, ça dépend de toi. Donc voilà, il faut absolument que tu réfléchisses de cette façon. Si tu souhaites atteindre tes objectifs. Et moi, c'est la même chose. C'est que demain, je me dis, ok, si je veux avoir tant d'appartements ou machin, ce n'est pas mon coach immobilier qui va me dire, Florian, va visiter et tout. C'est moi-même qui vais me lever et qui vais aller. Clairement. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé. Je t'invite à laisser les commentaires, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir en immobilier. Et voilà, franchement, reste motivé, reste déterminé. Passe à l'action. Car sans action, il n'y a rien. Donc moi, je te dis très prochainement, toujours aux Émirats, pour une prochaine vidéo. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501